La troisième quoi ? On devrait tous apprendre la neuroscience. Cela permettrait de maîtriser l'information et de l'analyser. La campagne de peur continue. Il faut réfléchir et résister. Leurs arguments sont toujours les mêmes et ils s'usent à force. Au fil du temps, les médias, ça devient ridicule. Les crétins, les platistes sur les plateaux, ça devient ridicule. Ce sont des imbéciles. Et puis, on a reçu de l'information directe. Julien, merci. On est partis des fois avec des anciens de la télévision qui ont pu nous parler, qui ont pu me parler. Il est grand, la question ? Afin de booster les abonnements accès live, envisagerais-tu un live privé supplémentaire en semaine ? Luc, à quelle heure ? Bien sûr que je peux envisager beaucoup de choses pour que ça booste. Parce que ça ne suffit pas pour l'instant. J'ai reçu un avertissement sur YouTube et même sur Facebook au mois de mars. Ça fait trois mois que je l'ai pris dans la tête et que ça a chuté. Maintenant, il faut que je remonte depuis juin. Ça prend le temps. Je ne suis pas remonté encore. Je ne vous raconte pas quand j'ai des difficultés. Je ne vous dis rien. Je ne suis pas là pour pleurer. Ceux qui pleurent souvent touchent pas mal. Et puis, ceux qui n'ont pas grand-chose disent rien. C'est souvent comme ça. Si quelqu'un, sans arrêt, vous dit qu'il n'a pas d'argent, il y en a. Ceux qui n'ont pas d'argent ne vous le disent pas. C'est souvent comme ça. Julien, nom de famille. Rosemary. Oh ! D'accord. Les médias ont été souvent responsables de beaucoup d'événements par le passé. Et je ne vois pas comment on peut être fier de continuer de travailler sur les plateaux. La télé, on l'a indirectement, la télé. Oui, regardez si vous êtes toujours abonnés à la chaîne, à ma chaîne Réservoir APPS. De plus en plus de personnes se plaignent d'un désabonnement. YouTube désabonne des personnes. Vérifiez si vous êtes abonnés. Comme ça, vous allez vous réabonner et on va rester un petit peu à niveau. Parce que j'ai des personnes qui s'abonnent, d'autres qui se désabonnent, mais il y a toujours qui s'abonnent. Ça ne s'arrête pas à l'abonnement. Il y a toujours des gens qui s'abonnent. Tous les jours. Sauf qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Il y en a qui vont vous dire, ah bah ouais, je n'aime pas ce que tu fais, c'est normal. Merci Luc. Mais tu ne peux pas aimer ce que je fais, mais ce n'est pas normal qu'il y ait comme ça des désabonnements. Tout ne se joue pas sur ce que vous aimez ou pas du tout. Ce n'est pas vous qui faites mes directs. Vous voyez ? C'est pour ça que quelque part, je suis très apprécié. Parce que c'est moi qui décide. Sinon, il n'y a plus de direct. Sinon, ça s'appelle « média mainstream » où on va faire fermer la bouche à tout le monde. Bon, pour ce qui concerne le débat. YouTube désabonne ceux qui ne viennent pas sur ta chaîne régulièrement. Tu penses ? Non. C'est quoi cette pression proposée par YouTube ? On va voir que c'est moi. C'est pas bon, ça. Moi, je préfère qu'il y ait de l'abonnement avec après une cloche activée et une octave qui tombe. Ils font le ménage sur les chaînes régulièrement. Donc, Aizir nous dit, et ce n'est pas moi, c'est YouTube. YouTube supprime l'abonnement de ceux qui ne viennent pas régulièrement. Voilà. Hugo Frey, il a fait un short hier. Il a dit quoi, Hugo Frey ? Je l'aime bien, mais. Hugo Frey, si ce n'est pas quelqu'un de bien, ça. Il y a quand même des personnes sympathiques, hein. Qui résistent de différentes manières. Si YouTube protège ses algos. Donc, la vidéo de Maria, c'est sélection privée vidéo pour ceux qui sont membres. Et vous l'aurez peut-être ce soir. Peut-être ce soir. Ulrich, bienvenue dans l'accès badge. L'accès badge vous permet simplement d'avoir le badge. Après, pour la vidéo, c'est l'accès vidéo. L'accès live, c'est l'accès live. L'accès live vous permet de tout avoir. Pour ce qui concerne la France, sous anesthésie. Normalement, on connaît mes horaires. Oui. Voilà pourquoi ça marche bien aussi. T'étais tellement amoureuse de lui, Catherine, Hugo Frey. C'est vrai ? Quand c'est quelqu'un de bien, vous pouvez avoir évidemment des atomes crochus. Vous vous dites, si je le rencontre, il m'aimerait bien. Je l'aimerais bien. Je ne sais plus où on en est, mais il faut que je fasse attention. Voilà. On est tellement bien. Ne penses-tu pas que beaucoup vont sur Twitter ? Non, Twitter ne fait pas partie des GAFAM. Twitter, c'est un nain. Twitter, en 12 ans, n'a jamais eu besoin de gagner de l'argent. J'ai commencé à faire des lives sur Twitter, en outil Periscope, et Twitter m'a supprimé mon compte. Quand on ouvre, je n'ai jamais à harceler, diffamer qui que ce soit, mais quand on dénonce une hypocrisie, on se fait tirer dans les pattes et avec des abrutis qui vous balancent. Et Twitter, on n'a que faire de ceux qui commencent de zéro. let themselves en a...